Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je vais enseigner l'unité de la représentation de données. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais essayer de vous enseigner toute l'unité dans une seule vidéo, de manière à être aussi rapide et aussi efficace que possible. Alors dans le premier thème, on parle des avantages et des inconvénients de différents diagrammes. Alors quels sont ces avantages et ces inconvénients ? Après cette leçon, tu vas pouvoir comparer l'information de différents diagrammes et reconnaître les avantages et les inconvénients de ces dix diagrammes. Alors évidemment, il va falloir se familiariser avec le type de diagramme. Alors on a en premier lieu un diagramme à bande. Alors ça, c'est sûr que vous en avez déjà vu. Alors ici, par exemple, tu as le livre de Zoé, tu as une catégorie sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, et le nombre de livres sur l'axe vertical. Maintenant, plus tôt dans l'année, on avait parlé de quel genre de valeur devrait exister sur ces deux axes. Alors souvenez-vous que l'axe horizontal, c'est encore une fois l'axe des abscisses, elle doit comprendre ou inclure les valeurs indépendantes. Tandis que l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, doit contenir la variable dépendante. Alors, comme on le voit bien ici, le nombre de livres va dépendre de chaque type de livre, et non l'inverse. D'accord ? Alors ici, le nombre de livres, on a environ neuf livres pour science-fiction. Alors, ce nombre-là va dépendre de la catégorie, et non vice-versa. Ok ? Maintenant, un diagramme à bande double, ça c'est lorsque tu veux tout simplement comparer deux ensembles de données. Ok ? C'est la même chose que le diagramme à bande, sauf que là, comme vous le voyez dans le titre, les livres de Zoé et Math, alors là, maintenant, on a deux ensembles de données. On a non seulement l'ensemble de données de Zoé, mais aussi l'ensemble de données de Math. D'accord ? Et là, la raison pour laquelle on pourrait utiliser un diagramme à bande double, c'est que ça facilite la comparaison entre ces deux ensembles de données. D'accord ? Alors, par exemple, très rapidement, je vois que Zoé, elle lit plus de livres d'histoire que Math, par exemple. D'accord ? Maintenant, un autre type de diagramme, c'est un diagramme à lignes brisées. Maintenant, le diagramme à lignes brisées, alors la partie la plus importante à retenir ici, c'est qu'on utilise ce type de diagramme lorsqu'il est question de temps. Ok ? Alors, lorsqu'on a un temps qui s'écoule, c'est là où tu veux représenter tes données dans un tel diagramme. Ok ? Dans un diagramme à lignes brisées. D'accord ? Tu ne vas pas représenter des catégories, par exemple, comme l'on vient de voir dans la diapositive précédente. Tu ne vas pas représenter des catégories à l'aide d'un diagramme à lignes brisées. D'accord ? Là, encore une fois, cette idée de diagramme à lignes brisées, c'est vraiment pour lorsqu'il y a du temps qui s'écoule. D'accord ? Alors ici, par exemple, on voit une vente de t-shirts, on voit la variable indépendante, les semaines, et la variable dépendante. Alors, le nombre de t-shirts qui sont vendus dépendent, euh, dépend, c'est le nombre, dépend de la semaine. D'accord ? Alors, par exemple, ici, on voit que puisque c'est la semaine 1, on a 5 t-shirts qui ont été vendus, et ainsi de suite. Ok ? Diagramme à lignes brisées double, même chose que le diagramme à bandes doubles précédent. Ok ? C'est vraiment pour pouvoir comparer deux types de données. Ok ? Alors ici, on a des tendances démographiques. On a une population, on a une année. Rapidement, en regardant ça, je vois qu'à Riverside, la ville de Riverside, on va dire, la population augmente au fil des années, tandis qu'à Hillview, elle commence pendant les quelques premières années, elle est très constante, et ensuite elle diminue. D'accord ? Alors, encore une fois, c'est cet aspect de temps qui s'écoule. Voilà. Maintenant, le diagramme circulaire, lui, il est super important lorsque tu veux comparer des parties dans un ensemble de données ensemble. D'accord ? Alors, si tu as, par exemple, des parties et tu veux les comparer à un tout. Ok ? Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le tout. Ok ? Un cercle représente le tout. Et ce tout-là, c'est la semaine d'Akira sur Internet. Donc, 20 heures. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on te dit comment elle passe ses 20 heures. Ok ? Alors, le cercle en tout, il représente 20 heures. Et on te dit que 50% c'est du clavardage. D'accord ? Ça veut dire que 10 heures, elle passe 10 heures à clavarder. D'accord ? Les vidéos, ça représente 25%. C'est-à-dire qu'elle passe un quart de son temps, c'est-à-dire un quart du tout. Et le tout, encore une fois, représente 20 heures. Alors, elle passe un quart de 20 heures à regarder des vidéos. D'accord ? Alors, ça, c'est 5 heures. D'accord ? Alors, c'est ça l'idée derrière le diagramme circulaire. C'est de pouvoir te représenter ou, en fait, comparer les parties d'un tout. D'accord ? Alors, par exemple, quand je vois le clavardage, je vois que c'est 50% de 20. Et d'ailleurs, je vois que c'est deux fois plus que le temps qu'elle passe à regarder des vidéos. Ok ? Car 50% est deux fois plus grand que 25%. Alors, je pourrais, comme conclusion, tirer, euh, tirer comme conclusion, que Akira, elle passe deux fois plus de temps à clavarder qu'à regarder des vidéos. Ok ? Maintenant, pour ce qui est du pictogramme, ça, c'est quand tu veux vraiment représenter de manière visuelle les données. Et là, par exemple, tu as une variété de pommes vendues et on te dit que chaque symbole ou chaque dessin d'une pomme représente 10 pommes. Et alors là, tu peux voir, alors voici le type de pommes. Les Fuji, on en a 30, 40. D'accord ? On a 10, 4 fois. Les pommes délicieuses jaunes, elles, on a une pomme, deux pommes et demie, sachant que chaque pomme représente 10 pommes, donc on a 25 pommes. Ok ? Encore une fois, le pictogramme, c'est vraiment juste une manière visuelle de représenter ces données-là. D'accord ? Ce pictogramme, on aurait pu le représenter à l'aide d'un diagramme à bande. Ok ? Les catégories, dans ce cas-là, auraient été le type de pommes. Et ensuite, ici, on aurait eu le nombre de pommes vendues. D'accord ? Encore une fois, l'avantage ici, c'est qu'on a ça de manière plutôt visuelle, on va dire. Ok ? De plus pictographique, par exemple. D'accord ? Maintenant, comparer deux diagrammes. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier exemple. Alors, les propriétaires de la pizzeria Pascal ont noté les commandes de pizza reçues durant une fin de semaine. Et ils ont représenté les données à l'aide d'un diagramme circulaire. Alors, vente de pizza à la fin de semaine, alors à 125 commandes. Alors, on a un tout de 125 commandes. Alors, on a ça ici, le diagramme circulaire, et on a un pictogramme. D'accord ? Alors, les ventes de pizza à la fin de semaine, alors on a les catégories étant téléphone, comptoir et internet. Ok ? Et on te dit que ce dessin représente 10 pizzas. D'accord ? Alors, en fait, ces deux représentent les mêmes données, sauf qu'ici, on a avec des pourcentages. Ici, on a avec une manière visuelle qui représente les nombres. D'accord ? Et là, les questions, c'est quoi ? Eh bien, on te pose la première question. Alors, écoutez, moi, je ne vais pas passer mon temps à tout écrire, parce que ça va prendre vachement trop de temps. Donc, à vous de recopier ces questions dans vos notes, et ensuite, d'écrire ce que je dis. Maintenant, évidemment, c'est une vidéo YouTube, donc vous allez pouvoir mettre pause, reprendre, réécouter ce que je dis afin de pouvoir en copier. D'accord ? Alors, combien de commandes téléphoniques y a-t-il eu de plus que par internet ? Alors, combien de commandes téléphoniques ? Alors, combien de téléphones y a-t-il de plus que internet ? Alors, quand je regarde les deux diagrammes, je vais choisir de répondre à cette question à l'aide de mon pictogramme. D'accord ? Le pictogramme, il est vachement plus simple à résoudre ou à utiliser pour répondre à cette question. Alors, ici, on a, comme on le voit, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors, on a eu 60 commandes qui sont passées par téléphone, et ensuite, on a 10, 20, 5. Alors, on a 25 commandes qui sont passées par internet. Alors, combien de commandes de plus sont passées par téléphone que par internet ? Et bien, tout simplement, tu fais 60 moins 25. 60 moins 25, ça te fait 35. Ok ? Alors, la réponse ici, c'est 35 pour A. Maintenant, dans quel diagramme est-ce le plus clair ? Explique pourquoi. Et bien, c'est vachement plus clair dans le pictogramme que dans le diagramme circulaire. Parce que ce qu'il aurait fallu faire dans le diagramme circulaire, Alors, ici, on a un pourcentage d'un tout. Ok ? Alors, en fait, il aurait fallu déterminer, ok, alors, 48% de 125 commandes, c'est combien ? Ensuite, 20%, c'est le pourcentage d'internet. 20% de 125, c'est combien ? Et une fois que tu as obtenu ces deux nombres, tu vas les soustraire pour obtenir cette différence. Et cette différence sera ta réponse. Ok ? Mais là, en fait, ça prend plus de temps. Ok ? Ici, c'est plus simple, dans le pictogramme, on voit très rapidement qu'on a 60 commandes qui sont passées par téléphone. Et très rapidement, on voit qu'il y a eu 25 commandes qui sont passées par Internet. D'accord ? Alors là, tu fais tout simplement la soustraction. Maintenant, juste pour vous faire un rappel, alors, souvenez-vous qu'au début de l'année, on avait parlé... Désolé. On avait parlé de comment déterminer le pourcentage d'un tout. Ok ? Alors, notre tout ici est représenté par les 125 commandes. Et si on veut déterminer quel est 48% de 125, souvenez-vous qu'il faut prendre ce pourcentage et le convertir en nombre décimal avant d'effectuer quelconque opération. D'accord ? Maintenant, tu prends un pourcentage et tu le convertis en nombre décimal, ou à sa forme décimale, en divisant par 100. Alors, 48 divisé par 100, ça me fait 0,48. Et après, tu détermines. Alors, quel est 48% de 125 ? Alors, souviens-toi que là, il va falloir multiplier. Ok ? Tu multiplies par 125, t'obtiens 60. Tu vois ? Ce qu'on avait déjà ici dans le pictogramme. Je fais la même chose avec Internet. Alors, je prends le 20, je le divise par 100 pour le convertir en nombre décimal, que je multiplie par le tout pour obtenir la partie. Cette partie, elle est 25, comme on le voit dans le pictogramme. Donc, 60 moins 25 qui te fait 35. Alors, voilà, c'était ça l'explication de pourquoi, parce que c'était vachement plus clair, puisqu'on avait déjà les nombres dans le pictogramme. Près de la moitié des commandes ont été faites par téléphone. Dans quel diagramme est-ce le plus clair ? Explique pourquoi. Alors, en fait, qu'est-ce que ça dit ? La moitié des commandes ont été faites par téléphone. Dans quel diagramme est-ce le plus clair ? Alors, je vois que c'est vachement plus simple dans le diagramme circulaire. Puisque je sais que mon cercle représente le tout, et je vois que les téléphones, ça représente presque la moitié de ça, alors voilà, tout simplement, voilà la réponse. Je vois que cette partie qui est représentée par... Désolé, cette partie qui représente le nombre de commandes qui sont passées par téléphone, cette partie-là, elle est quasiment la moitié de mon cercle, de mon diagramme circulaire. Alors, c'est vachement plus simple de voir ça, parce que dans le diagramme circulaire, c'est une comparaison des parties au tout. Tandis que dans le pictogramme, ce n'est pas très évident. Alors, en fait, on aurait pu, dans le pictogramme, déterminer cette réponse tout simplement en regardant ça et en disant « Bon, j'ai 6 pizzas ici, 6, 7, 8, 9, 10 pizzas ici, 12 pizzas et demi. » Et je sais que 6, c'est environ la moitié de 12. Ben non, c'est exactement la moitié de 12. Mais on va dire que ça se rapproche de la moitié de 12 et demi. Et donc, là, tu peux dire « Bon, alors on va dire que les téléphones, c'est plus ou moins la moitié du tout. » Mais constatez que ce n'était pas aussi simple de déterminer ça à l'aide du pictogramme que ça ne l'était à travers du diagramme circulaire. Quel diagramme représente le mieux le nombre de commandes par Internet ? Justifie ton choix. C'est très facile, c'est le pictogramme, parce que là, je vois Internet, il y avait 25 commandes par Internet. Encore une fois, ici, il aurait fallu prendre ce pourcentage, passer au nombre décimal, et ensuite multiplier par le taux pour obtenir cette partie. Un diagramme à ligne brisée serait-il utile pour représenter les données ? Explique pourquoi. Alors, comme on l'avait dit, il ne serait pas du tout utile, parce qu'ici, il n'y a pas un élément de temps qui s'écoule. D'accord ? Alors ici, le temps ne s'écoule pas. En fait, ce sont des données que l'on représente par catégorie. Alors, soit on les représente à l'aide d'un diagramme circulaire, à l'aide d'un pictogramme, ou même à l'aide d'un diagramme à bande. Mais certainement pas à l'aide d'un diagramme à ligne brisée, parce que ce diagramme-là, encore une fois, il incorpore cet aspect de temps qui s'écoule. Alors ici, on a des semaines, ça c'est le temps. Des années qui s'écoulent, donc d'année en année, ça c'est un temps aussi. D'accord ? Quel autre type de diagramme pourrait représenter les données ? Eh bien, je viens de donner la réponse à ça. On peut représenter ça à l'aide d'un diagramme circulaire, de pictogramme, mais aussi d'un diagramme à bande. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est de mettre pause à la vidéo, et faire ces deux questions-là, alors numéro 4 et numéro 6, à la page 13. Maintenant, pour cette unité, en fait, votre travail d'unité sera les questions dans cette vidéo. D'accord ? Alors, une fois que vous aurez terminé, je vais vous demander de me remettre ça sur Google Classroom. Ok ? Alors, je vous demanderais plutôt, par exemple, d'avoir un examen d'unité à la fin de cette unité. Je vous demande tout simplement de me préparer ces questions-là, de les répondre, d'en prendre une photo et de mettre ça sur Google Classroom. Ok ? Maintenant, mettez pause à la vidéo et complétez ces deux questions. Bon. Maintenant que vous avez fini, on passe au deuxième thème, ce qui est la représentation trompeuse de données. Ok ? Alors, comment est-ce qu'on peut représenter des données de manière à tromper les gens ? De manière à ce que les gens atteignent des conclusions erronées. D'accord ? Des mauvaises conclusions. D'accord ? Alors ici, on va expliquer comment la longueur des intervalles peut être trompeuse, comment la représentation visuelle peut être trompeuse et comment la largeur des bandes d'un diagramme peut être trompeuse. D'accord ? Et après, vous allez savoir comment reconnaître des conclusions qui contredisent l'ensemble de données, c'est-à-dire qui vont à l'encontre de l'ensemble de données, ou un diagramme et expliquer l'erreur d'interprétation. Ok. Alors ici, dans le premier exemple, on voit un diagramme qui est trompeur car il y a une déformation de l'échelle. Ok ? Alors ici, les notes de Mathieu sont représentées dans un diagramme à bandes. Alors les notes de Mathieu en maths, test 1, test 2, test 3, test 4, notes. Quand tu regardes ça, même avant que tu commences à regarder les valeurs et tout ça, on a l'impression que Mathieu, il s'est vachement plus... Il s'est vachement amélioré de test en test. Ok ? On a l'impression que dans son premier test, Mathieu, il a carrément échoué. Ok ? C'est tellement petit qu'on... Oh my God. Voilà. Je ne veux pas trop en parler. Mais ensuite, on voit... Oh waouh ! Dans le test 2, la bande, elle est quoi ? Elle est 3 fois et demi plus longue que la première bande. Et ensuite, dans le test 3, hé, encore une fois, il a vachement augmenté et il continue d'augmenter et il est impressionnant Mathieu. Ok ? Alors ça, c'est la raison pour laquelle elle est... Elle est trompeuse. Ce diagramme, plutôt. La raison pour laquelle il est trompeux, c'est en fait à cause de ça. Ok ? C'est cette partie-là qui rend que c'est trompeux. Ok ? Alors en fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils ont condensé avec cette ligne brisée. On représente une condensation dans l'intervalle. Ok ? L'intervalle de 0 à 60 est représenté donc par une seule arête. D'accord ? Une seule case. Et ensuite, de 60 à 62, c'est représenté par une autre case. Et ainsi de suite. Ok ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait de 0 à 60 qu'on ne voit pas très clairement. Ok ? Et c'est la raison pour laquelle c'est trompeux. Bon. Quelle note Mathieu a-t-il obtenue à chaque test ? Alors dans le premier test, il a eu 60. Dans le test 2, 65. Ok ? Ce qui est une augmentation, mais pas une augmentation autant qu'on en aurait l'air qui semblerait se dérouler du test 1 au test 2. D'accord ? Et ensuite, au test 3, on a 68% comparé à 65. Et ensuite, au test 4, on a 69% comparé au 68 du test 3. Quelle information semble vraie à propos de l'amélioration des résultats de Mathieu ? Alors ça, j'en ai déjà parlé, j'ai dit, on a vraiment l'impression que Mathieu, il est en train d'augmenter, que ses notes sont en train d'augmenter très rapidement, il est vraiment en train de s'améliorer, mais ce n'est pas le cas. D'accord ? Quelle partie du diagramme a été faussée pour donner cette impression ? Eh bien, c'est cette partie-là de l'axe désordonné. Ok ? Cette compression, j'ai dit condensation, mais ce n'est pas condensation qu'il fallait dire, c'est plutôt une compression. Ok ? C'est cette compression représentée par cette ligne brisée, ici, ce petit zigzag. Cette compression, eh bien, c'est ça qui cause que c'est erroné. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que de 0 à 60, elle est juste représentée par une seule arrête, mais ensuite, l'intervalle de 2, de 60 à 2, à 62, l'intervalle de 2 est représentée par la même longueur d'arrête. Ok ? Comment le diagramme peut-il être redessiné pour représenter plus exactement le progrès de Mathieu ? Alors, en fait, ici, tout ce que tu as à faire, c'est de te débarrasser de ça, et en fait, faire de sorte que tes intervalles soient pareils pour chacune des cases, en fait. Alors, ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à 0, et ensuite, tu peux commencer et passer de 0 à 10, et ensuite, pour le même intervalle, à 20. Ok ? Pour le même intervalle, la même longueur, 30. Ok ? Ainsi de suite, jusqu'à 30, 40, 50, 60, jusqu'à 70. D'accord ? Et là, en fait, tu vas voir que ton premier test, il sera, la bande, elle sera beaucoup plus longue. Ok ? Et ensuite, tu vas voir pour ton deuxième test, que la bande, elle sera un tout petit peu plus longue, mais pas tant que ça. Ok ? Et même chose pour la troisième bande, elle sera un tout petit peu plus longue, mais pas tant que ça. D'accord ? Et là, tu comprends, bon, alors oui, il s'est amélioré, mais c'est rien de très flagrant. Ok ? C'est rien de très impressionnant. D'accord ? Alors voilà, alors c'était ça, comment le diagramme peut-il être ? redessiné, et bien tout simplement, de te débarrasser de cette compression qui existe sur l'axe des ordonnées. Quelle conclusion serait plus juste à propos de ces progrès ? Alors comme je viens de vous le dire, il s'est amélioré, oui certes, mais pas d'une manière très flagrante, c'était pas une très grande amélioration, comme on croit voir ici dans ce diagramme. Ok ? Ok, maintenant, un autre type de déformation. Alors ici, on a une déformation dans les éléments visuels. D'accord ? Alors, voici un pictogramme, animaux favoris des élèves de 8e année. Très rapidement, quand je vous regarde ça, j'ai l'impression que l'animal préféré de ces élèves-là sera le poisson, car déjà, on dirait que cette partie du pictogramme, elle est plus longue, mais en plus de ça, on dirait qu'elle est plus large aussi. Et là, en fait, je vois plus de poissons, on dirait que je vois plus de poissons que de chats et de chiens, et donc je dirais que les poissons sembleraient être l'animal préféré des élèves. Mais ce n'est pas le cas. Alors d'après le pictogramme, quel animal semble être le favori des élèves ? Explique pourquoi. Comme je viens de le dire, c'est le poisson, et c'est tout simplement parce que dans l'échelle, le petit dessin qu'on utilise pour représenter 10 élèves pour les poissons, il est vachement plus grand que celui des chiens ou des chats. D'accord ? D'après le pictogramme, est-ce le chat ou le chien qui semble avoir été choisi le plus souvent ? Eh bien, on dirait que c'est le chien, encore une fois, parce que ces 4 chiens, ensemble, ils sont plus longs que ces 4 chats. Ok ? Les 4 chats, on dirait qu'ils s'arrêtent ici, tandis que les 4 chiens s'arrêtent là, et donc on dirait qu'il y a plus de chiens que de chats. Ok ? Mais en fait, c'est faux. 40 élèves, on a 4 chiens, et chaque chien représente 10 élèves. 40 élèves aiment les chiens, et 40 élèves aiment les chats. Donc, en fait, ces 2 devraient être égaux. D'accord ? Comment pourrais-tu redessiner le diagramme pour représenter les données plus exactement ? Alors, la seule manière de faire ça ici, c'est de t'assurer que les dessins que tu utilises dans ton échelle sont de même taille. D'accord ? Alors, tu ferais de sorte que le poisson, il ait la même longueur et la même largeur ou hauteur que le chien. Et même chose, pour le chien, assure-toi que lui, il a la même longueur et la même largeur que le chat. Une fois que tu fais ça, alors là, tu vas pouvoir voir ces différences-là. Ok ? Ça, c'était le deuxième exemple. Et finalement, le troisième exemple, alors la déformation de la largeur des bandes. Alors ici, on a un diagramme. En fait, ces deux diagrammes représentent les mêmes données. Sauf que dans ce diagramme-là, on a un diagramme qui est acceptable, on va dire. Ici, on a une erreur. Pas une erreur, mais en fait, c'est un petit peu trompeur. Ok ? C'est un diagramme trompeur à cause de la largeur de cette bande-là. Ok ? La largeur de cette bande fait de sorte qu'on a vraiment l'impression que les ventes d'ordinateurs de bureaux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus supérieures que les ventes d'ordinateurs portatifs. Ok ? Ce qui n'est pas le cas. D'accord ? Oui, les ventes d'ordinateurs de bureaux sont deux... On en vend deux fois plus que portatifs. Ok ? Parce que portatifs, c'est 2000 et de bureaux, c'est 4000. Alors oui, on en vend deux fois plus. Mais regardez cette bande-là, on a l'impression qu'on en vend quatre fois plus. D'accord ? Vous allez constater en fait que cette bande-là, je peux la poser là-dedans quatre fois. D'accord ? Ok ? Alors on a vraiment l'impression en regardant ça qu'on a quatre fois plus d'ordinateurs de bureaux qui se vendent que d'ordinateurs portatifs. Ok ? Selon l'indigramme A, dans quelle portion les ventes d'une catégorie sont-elles supérieures à l'autre ? Les ventes d'ordinateurs de bureaux sont supérieures aux portatifs. Est-ce une représentation exacte ? Oui. Explique pourquoi. Parce que le diagramme n'est pas trop peur. Ok ? Quand on regarde l'axe des ordonnées, on a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ok ? des intervalles qui sont constants. Ok ? Les bandes elles-mêmes sont de même largeur. Ok ? Alors je n'ai pas l'impression qu'une bande est vachement plus grande qu'une autre. D'accord ? Par contre, ceci est le cas dans le diagramme B. Ok ? Alors dans quelle portion les ventes d'une catégorie sont-elles supérieures à l'autre ? C'est la même réponse que dans A. Ok ? C'est le ventes d'ordinateurs de bureaux. Comment le diagramme B peut-il être trompeur ? Comme je vous l'ai dit, il est trompeur parce qu'il est beaucoup plus large. Cette bande-là, elle est beaucoup plus large. On a vraiment l'impression d'avoir 4 fois le nombre d'ordinateurs portatifs dans les ordinateurs de bureau. Ou dans la catégorie d'ordinateurs de bureau. Ok ? Alors voilà tout pour ce deuxième thème. Alors faites ces 3 questions-là. Encore une fois, elles sont à remettre. Faites-les avec les deux autres que vous avez faites dans le thème précédent. Mettez pause à la vidéo. Faites ces 3 questions. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez remettre la vidéo. Ok ? Alors, on l'espère. Alors voilà ici le troisième thème. Alors la représentation trompeuse de données. Alors en fait, ce n'est pas ça. J'aurais dû changer ça. Je suis désolé. C'est plutôt comment lire des... Comment représenter des données. Comment lire des données. Comment arriver à des conclusions. Etc. Ok ? Alors ça, c'est le thème. Ce n'est pas la représentation trompeuse des données. Ok ? Alors, expliquer comment un diagramme sert à représenter les données d'une situation. Alors on passe tout de suite au premier exemple. Alors, Bendy a noté les résultats de 2 classes de 8ème année qui ont subi le même test. Alors dans la classe A, il y a 32 élèves. Dans la classe B, il y a 27 élèves. On a un intervalle de notes. Ok ? Alors de 50 à 59%, on a eu 3 élèves qui ont obtenu une note dans cet intervalle. De 60 à 69, il y a eu 5 élèves qui ont obtenu une note dans cet intervalle. Ainsi de suite. Ok ? Même chose pour B. Alors, Bendy a représenté les données à l'aide de 2 diagrammes circulaires. Alors, dans ce diagramme à gauche, on a les résultats de la classe A et dans celui à droite, les résultats de la classe B. Ok ? Très rapidement, je vois que on dirait que les élèves dans la classe B, ils étaient vachement plus préparés pour le test. Ok ? Alors regardez, 48% des élèves dans cette classe, c'est-à-dire presque la moitié, ont obtenu entre 80 à 89%. Ok ? Tandis que cette même catégorie ici, entre 80 à 89%, il y a eu juste 22% des élèves qui ont obtenu une note dans cet intervalle. Ok ? Alors on peut dire que déjà, les élèves dans la classe B, ils étaient plus préparés. Ok ? Alors juste une conclusion que j'ai tirée très rapidement. Mais allez, on va passer aux questions voir ce qu'on nous demande. Alors ici, dans la première partie, selon toi, pourquoi Bendy a-t-elle utilisé des diagrammes circulaires pour représenter les données ? Alors selon moi, elle a utilisé des diagrammes circulaires en fait pour nous aider à voir la comparaison entre les différentes parties. Ok ? Alors ici, par exemple, je vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois que presque la moitié des élèves ont obtenu dans le standard d'excellence, c'est-à-dire plus de 80%. Ok ? Et ça, je le vois très facilement puisque Bendy elle a décidé d'utiliser un diagramme circulaire. D'accord ? Maintenant, c'était quoi l'autre partie de la question ? Alors pourquoi elle a utilisé des diagrammes circulaires pour représenter les données ? Alors voilà, ok, alors c'est ça. De plus, est-ce qu'il y aurait une autre raison ? C'était pour comparer, pour voir les parties comparées au tout. Donc je pense que ça va. Pour l'instant, c'est une bonne réponse. Les diagrammes sont-ils trompeurs ? Explique pourquoi. Non, je ne dirais pas que les diagrammes sont trompeurs. Elles semblent avoir bien représenté les données. D'accord ? Alors il n'y a rien de trompeur là-dedans. Formule 2 conclusion que tu peux tirer des diagrammes. Eh bien écoutez, déjà, ce que j'avais dit au début, c'était une des conclusions possibles, que dans la classe B, on dirait que les élèves étaient vachement plus préparés que les élèves dans la classe A, puisqu'il y avait plus d'élèves qui ont obtenu dans l'intervalle de 80 à 89%. Une autre conclusion, eh bien je peux dire, qu'est-ce que je pourrais dire ici ? Je peux dire que dans la classe A, environ deux fois plus d'élèves ont obtenu entre 70 à 79% que d'élèves qui ont obtenu entre 80 et 89%. Ok ? Je vois ça parce que je vois que 40% comparé à 22%, 40% c'est quasiment deux fois plus que le nombre d'élèves ici. D'accord ? Là ça par exemple, ce serait une conclusion. Je pourrais aussi dire dans la classe B, il y a eu moins d'élèves qui ont obtenu entre... Attention, peut-être pas moins d'élèves, mais parce que là, en fait, le nombre d'élèves dans les deux classes n'est pas pareil. Ok ? Je pourrais dire par contre, bah tiens, je vais dire par contre, dans la classe A, on a un plus grand pourcentage d'élèves qui ont atteint le 90 à 99% que dans la classe B. D'accord ? Alors ça c'était juste quelques conclusions possibles. Maintenant, dessine un diagramme à bande double pour représenter les données. Alors moi j'ai décidé de tout simplement vous le montrer ici. Alors voici la classe A en orange, on va dire, et la classe B en mauve. Ok ? Alors les résultats de classe A et de classe B, les pourcentages étant les catégories, et ensuite dans l'axe des ordonnées, on a la variable dépendante, c'est-à-dire le nombre d'élèves. Ok ? On a toujours un titre comme on l'avait appris plus tôt dans l'année. D'accord ? Énumère les avantages et les inconvénients de la diagramme à bande double pour représenter ces données. Alors, un avantage, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement comparer le nombre d'élèves de classe en classe. Ok ? Alors je vois par exemple que dans la classe A, 13 élèves, alors il y a eu beaucoup plus d'élèves qui ont obtenu entre 70 et 79% que le nombre d'élèves qui ont obtenu dans cette même catégorie dans la classe B. D'accord ? Par contre, le grand inconvénient ici, c'est que cette comparaison, elle n'est pas bonne. Ok ? Quand je compare comme ça, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas le même nombre d'élèves dans la classe. Ok ? Il y a eu 27 élèves dans la classe B et 32 élèves dans la classe A. Alors en fait, si tu commences à faire des comparaisons à l'aide du nombre d'élèves dans la classe, ça, ça ne veut rien dire puisqu'il n'y a pas le même nombre d'élèves dans la classe. Ok ? Alors par exemple, quand je regarde ça, de 80 à 89% dans la classe B, il y a eu beaucoup plus d'élèves qui ont obtenu ça dans la classe B que dans la classe A. Mais puisqu'il y a une différence dans le nombre total d'élèves, ça ne me dit pas vraiment, ça ne me permet pas de bien comparer les catégories dans les pourcentages des élèves de classe en classe. Ok ? Ok. Alors, pour reprendre, ok ? Ici, j'ai moins d'élèves dans la classe B que dans la classe A. Ok ? Alors, par exemple, 48% ok ? 48% dans la classe B, ce n'est pas la même chose que 48% dans la classe A parce que le nombre d'élèves, il a changé. Ok ? Alors là, si tu commences à comparer à l'aide des nombres, ça ne veut rien dire. Alors par exemple, je pourrais avoir dans une classe, je pourrais avoir 100 élèves et dans une autre classe, je pourrais avoir 10 élèves. Est-ce que là, ce serait bien de comparer les deux à l'aide d'un diagramme à bande où ici, on a le nombre d'élèves ? Bien sûr que non, parce que dans quasiment chaque catégorie, c'est sûr que dans chaque catégorie, tu auras le nombre d'élèves dans la classe A qui est plus élevé que le nombre d'élèves dans la classe B. Ok ? Alors ça, c'est juste quelque chose à garder en tête et donc la raison pour laquelle c'est mieux de tout simplement comparer les deux classes à l'aide des pourcentages. Parce que les pourcentages représentent les parties d'un tout. Ok ? Alors j'espère que ça, ça vous a aidé. Maintenant, page 32, je veux que vous fassiez le numéro 4 et voilà tout pour cette semaine. Alors en fait, tout ce que je veux que vous fassiez cette semaine-là, c'est, vous êtes arrivé à la fin, donc vous avez écouté ma vidéo, je veux tout simplement que vous fassiez ces deux questions-là, numéro 4 et 6 de la page 13, ces trois questions à la page 23 et cette question à la page 32 et une fois que tu as complété ça, tu me remets ça sur Google Classroom, ce sera, je considère ça comme ton travail d'unité, on ne va pas avoir un test d'unité là-dessus et ensuite, la semaine prochaine, on passe à l'unité de la probabilité. Ok ? Alors voilà tout, merci tout le monde, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501